paris en live te permet de placer tes mises de manière plus évoluée qu'en pré match il ya plusieurs possibilités moi dans cette vidéo je vais t'expliquer de manière avancée de placer tes mises en live pendant qu'un match a lieu mais avant d'aller plus loin n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne youtube et de cocher d'activer la cloche des notifications voilà donc si tu paris après match voilà il n'y a pas beaucoup de possibilités qui va placer ta mise en début de match 100% de ta mise dans cette vidéo ici je vais prendre une mise de 100 euros pour exemple en premier match tu places tes 100 euros tu regardes ce qui se passe à la fin du match tu as gagné ou tu as perdu bref il n'y a pas grand chose à faire tu places directement toute ta mise en live il ya trois manières de faire la façon basique que tu connais certainement c'est à dire que tu vas aussi placer directement la totalité de ta mise c'est à dire 100 euros à part que tu vas la placer en cours de match 15e minute 30e minute à la mi-temps en deuxième mi-temps bref en cours de match vu que c'est du live ça c'est ce que la majorité des parieurs nous doit savoir qu'il y a des façons bien plus évolué d'utiliser de placer des mises en cours de match la première c'est la mise répartie la seconde c'est la mise couverture je vais commencer par expliquer la première façon de faire première façon de faire que j'appelle la mise répartie bien ici la différence c'est que au lieu de placer la totalité de ta mise sur le match imagine que tu veux parier sur la victoire de l'équipe à domicile tu observes match à la quinzième minute tu rentres tu ne vas pas placer sur le roux sur la victoire de l'équipe à domicile mais tu vas placer des mises de manière répartie dans le temps alors certains divisent leur mise par deux d'autres par trois d'autres par quatre ça peu importe disons que c'est toi qui doit voir ce qui te correspond le mieux moi quand je le fais je divise ma mise par deux j'aime bien rester quand même simple donc je place quand je le fais je place 50 euros sur une mise de 100 euros je place 50 euros immédiatement imagine que la victoire de l'équipe à domicile à la vingtième minute était une cote de deux je place 50 euros à cette cote de deux et je garde 50 euros donc la moitié de la mise à placer plus tard dans le match alors tu peux te dire que tu places cette seconde partie de mise à un certain moment dans le match ou quand la cote a atteint un certain niveau c'est ce que moi je fais donc si par exemple tu places ta première partie de mise 50 % de ta mise à une cote de deux tu peux placer 50 % de ta mise quand la cote a atteint trois vu que si ton équipe n'a pas inscrit but et que c'est toujours match nul en fait sur sa cote va faire qu'augmenter ça pour ça tu dois connaître un peu l'évolution des marchés donc toi ça c'est la mise répartie alors quel est l'avantage d'une mise répartie bien imagine dans mon même exemple je place 100 euros à une cote de deux si je gagne je gagne 5 euros si je perds je perds 5 si maintenant j'ai répartie ma mise je place 50 euros à une cote de deux et j'attends et ensuite je place les 50 euros à une cote de trois eh bien en fait ça ça revient à la même chose que de placer 100 euros à une cote moyenne entre 2 et trois c'est à dire à 2,50 donc ça veut dire que si je gagne là je gagne 150 euros si je perds je perds 5 euros donc j'augmente mon ratio mon rapport récompense et risque c'est tout l'intérêt de la mise répartie alors si un buton après avoir placé la première partie de ma mise forcément je le règle ma première partie de mise sur sur le marché donc sur mon équipe à domicile si elle inscrit un but plus forcément mon gars dans ce cas là sera moins puisque j'aurai encore à ce moment là que 50% de ma mise on peut pas gagner sur tous les fronts donc ça c'est un peu l'inconvénient mais l'avantage est que avec le temps en fait eh bien ma mise répartie mon exposition va augmenter et plus mon équipe inscrit son but tard c'est à dire mon équipe à domicile plus elle inscrit son but tard et plus alors j'aurai un bon profit un profil plus élevé qu'avec le système de base la mise de base le système simple et donc là je donne un exemple très simple parce qu'il ya une infinité de manières d'utiliser la mise répartie il ya une infinité de manières de de sortir de son pari de rentrer dans bref le trading c'est très large je donne ici un exemple très simple si toi maintenant tu veux en savoir plus sur le trading eh bien tu peux être intéressé dans l'information traders pro betfair et là dans cette formation dont je t'explique six stratégies de trading avec exactement la manière dont je mise et les moments exacts où je mise là c'est très précis et si dans cette vidéo je peux pas faire une vidéo de deux heures donc je te donne des exemples très simples je veux juste que tu sois au courant qu'il ya une mise répartie ça c'est la première chose la seconde chose la seconde manière avancée de parier c'est la mise couverture alors si la première tu pouvais la connaître un peu la deuxième elle est beaucoup beaucoup moins fréquente et beaucoup beaucoup moins connue des parieurs live des traders live comment ça fonctionne je reprends mes 100 euros j'ai 100 euros à miser au lieu de placer mes 100 euros d'un coup système de base ou de répartir ma mise mise répartie je vais encore faire les fermes je vais me voir si voilà j'ai ici 5 euros je vais prendre 60 euros que je vais utiliser tout de suite et je vais garder 40 euros alors je fais 64 ans ça peut être 70 30 là aussi il ya une infinité de façon faire dans mon exemple je prends 60 40 60 euros je vais utiliser tout de suite sur la victoire de mon équipe à domicile et 40 euros que je vais garder pour le dernier quart d'heure ou les dernières dix minutes si les choses se passe mal c'est ce qu'on appelle une couverture du scénario je place mes 60 euros c'est 00 je passe mes 60 euros à une cote de deux on va faire ça mon équipe à domicile inscrit son but je sécurise ok dans le trading au sécurisme je suis pas là pour t'expliquer comment on fait je sécurise j'aurais une partie de mon profil une partie 60 euros ça peut être entre 30 et 50 euros bref j'aurais une partie de ce profil a montré est terminé parce que ça s'est bien passé alors forcément à l'utiliser que 60 euros mon profil sera un peu moins mais il faut savoir que les 40 vont te servir dans beaucoup de scénarios comme le suivant imagine maintenant ça se passe pas comme dans cet exemple simple mon équipe à domicile inscrit son premier but que je sécurise non maintenant c'est je place 60 euros et le match a lieu et c'est l'équipe extérieure qui a inscrit but c'est 0 1 donc là je suis à 1000 lieux de remporter mon baril vu que mon équipe à domicile devrait encore inscrire deux buts pour que je remporte ce paris comment je fais à ce moment là eh bien si moi je te donne l'exemple précis de comment moi je fais ok moi quand j'arrive vers la 75e et la 80e minute si ça se passe pas du tout comme prévu j'utilise ma couverture dans cet exemple si il me reste 40 euros de couverture et ce que je peux faire par exemple c'est placé si c'est 0 1 je place 40 euros sur l'over 0,5 à un moment donné la cote sera aussi aux alentours de dieu en fin de match alors ce qui est bien dans ce cas là c'est que s'il y a encore un but dans le dernier quart d'heure ou les dernières dix minutes eh bien ce trade là va compenser la perte sur mon trade initial qui était avec toi de mon équipe à domicile ça veut dire que je suis couvert alors parfois on est couvert à 100% parfois 80% ça dépend mais peu importe alors la majorité des cas moi ce que je fais c'est que je me débrouille pour récupérer ma mise c'est à dire que mon premier trait des perdants mais s'il y a un but en fin de match mon over passe et rembourse la mise que j'avais placé sur le trade initial c'est ce qu'on appelle une couverture c'est à dire que même si c'est l'équipe à l'extérieur qui a inscrit un but même si c'est une égalisation et peu importe qui marque du moment qu'il y a un but dans les dernières dix minutes ou le dernier quart d'heure eh bien ta couverture va te permettre de rembourser le trade initial qui est à mille lieux d'être remporté donc c'est à ça que c'est la couverture ça sert dans les cas où montrer ce passement va dans la limite le sens inverse de ce que j'ai dit eh bien ce qui est bien c'est que la couverture ce n'est pas terminé pour moi non et encore la possibilité dans les dernières dix minutes un quart d'heure et je te rappelle que c'est dans ces moments là qu'il y a énormément de but évidemment avant d'utiliser la couverture petite astuce entre toi et moi vérifie bien si tu regardes le match ou si tu utilises un site de statistiques live vérifie bien que le match en intense et que tu penses qu'un but va tomber si c'est le calme plein n'utilise même pas ta couverture parce que ta couverture tu vas la perdre aussi s'il n'y a pas de but et tu vas perdre tes 100 euros du coup non ici non le but c'est d'utiliser ta 40 euros qui vont te rapporter 40 50 60 euros s'il y a un seul but et qui vont te rembourser les moins 60 euros que j'ai que tu as placé initialement sur la victoire de l'équipe à domicile voilà je sais que ça peut ne pas être très simple à comprendre donc si tu as des questions surtout n'hésite pas mais ça en commentaire de cette vidéo si tu as des questions sur la mise répartie en deux fois trois fois quatre fois maximum quatre fois pose moi la question si tu as une question sur la mise couverture qui est la forme la plus avancée et c'est la forme que j'utilise le plus souvent vraiment le plus souvent quand je traîne mes paris en live parce que voilà ça me sauve souvent en fin de match les membres de mon club peuvent en témoigner parce qu'ils participent aussi à mes séances de trading si tu as des questions du coup sur cette mise de couverture sur cette mise de couverture oui et bien pose là aussi pour sa question en commentaire mais moi je te mets le lien la formation très de faux si tu es intéressé par le trading live qui est une façon magique de parier en live et bien je te laisse le lien dans la description de cette vidéo mais pas d'abonnement chez youtube et de mettre un like ou un dislike si tu n'as pas aimé cette vidéo j'espère que tu aimes ce type de vidéo sur le live et trading live parce que si oui je compte bien en faire plus dans le futur merci de m'avoir écouté et à bientôt